on nous demande de compléter cette opération 495 égale 621 moins quelque chose donc il faut trouver ce qu'on doit soustraire à 621 pour trouver 495 alors je te laisse mettre la vidéo sur pause et réfléchir un peu de ton côté avant qu'on se retrouve alors si tu ne sais pas très bien comment commencer ce que tu peux toujours faire c'est visualiser les choses sur une droite graduée alors je vais tracer une droite graduée seulement une partie de cette droite ici je vais placer le nombre 621 puisque je pars de ce nombre 621 et je dois soustraire quelque chose pour arriver à 495 donc si je mets 621 ici par exemple et 495 là ce qu'il faut que je fasse c'est soustraire quelque chose à 621 pour arriver à 495 donc il faut faire une opération moins quelque chose quelque chose ici et c'est ce quelque chose que je dois trouver alors c'est comme ça que je fais moi de tête c'est que je vais me rapprocher petit à petit de 495 en partant de 621 alors comme j'ai 621 ce que je peux commencer à faire c'est enlever 21 donc je vais enlever 21 et j'arrive ici à 600 600 qui est un nombre un peu plus simple que 621 donc pour ça j'ai enlevé 21 et puis à partir d'ici ce que je peux faire c'est enlever une centaine j'enlève 100 et j'arrive à 500 j'enlève 100 ici et puis une fois que je suis à 500 pour arriver à 495 je vais enlever 5 unités encore donc je fais moins 5 donc tu vois là ce que j'ai fait c'est partir de 621 et me rapprocher petit à petit de 495 mais je ne l'ai pas fait n'importe comment je n'ai pas choisi ce 21 au hasard c'est pour passer de 621 à un nombre rond un nombre de centaines ou de dizaines enfin un nombre rond avec lequel je peux calculer plus facilement ensuite j'ai enlevé directement une centaine pour arriver à un autre nombre rond facile à manipuler qui est 500 ici alors qu'est-ce que j'ai fait en tout finalement donc je suis parti de 621 ensuite j'ai enlevé 21 ensuite j'ai enlevé 100 et ensuite j'ai enlevé 5 j'aurais pu l'écrire dans l'autre sens ça aurait été peut-être un peu plus pratique c'est-à-dire partir de 621 enlever d'abord une centaine ensuite 21 et ensuite j'enlève 5 ça revient exactement à la même chose j'ai juste enlevé d'abord 100 ici et ensuite 21 et si maintenant on veut calculer combien on a enlevé en tout et bien déjà on peut regarder ce qu'on a enlevé quand on a enlevé 21 puis 5 on enlève en tout 26 on a fait ici moins 26 et puis ensuite quand on fait cette partie là on enlève 100 et on enlève 26 en tout on enlève 100 et 26 c'est-à-dire 126 donc finalement le nombre qu'on devait écrire ici pour compléter et bien c'est 126 puisque 621 moins 126 c'est égal à 495 voilà on va faire un autre exercice du même genre on va faire celui-ci alors ici c'est un peu différent puisque tout à l'heure il fallait qu'on trouve ce qu'il fallait soustraire au plus grand nombre pour obtenir une valeur donnée là c'est pas la même chose ce qu'on cherche c'est le plus grand nombre ici auquel on doit soustraire 435 pour obtenir 210 alors là on peut quand même toujours visualiser les choses sur une droite graduée donc je vais faire comme tout à l'heure alors je vais tracer une droite comme ça je l'oriente ça c'est les nombres de plus en plus grands et ici ce que je vais faire c'est commencer par le nombre que je ne connais pas le plus grand nombre ici que je cherche à déterminer donc celui-là je vais lui mettre un point d'interrogation pour l'instant voilà je vais le placer ici c'est ce nombre inconnu que je cherche à déterminer et ce que je sais c'est que il faut que j'arrive à 210 que je vais mettre ici et pour arriver à 210 je vais soustraire 435 moins 435 et quand on représente les choses de cette manière là ça t'aide peut-être à visualiser ce qu'il faut faire en fait on pourrait partir dans l'autre sens c'est-à-dire partir de 210 et se demander où est-ce qu'on arrive quand on ajoute 435 donc ici ce qu'on peut regarder c'est plutôt ce chemin inverse je pars de 210 et j'ajoute 435 donc tu vois que l'opération que tu dois faire ici c'est 210 plus 435 donc mets la vidéo sur pause essaye de le faire maintenant qu'on a un peu débroussaillé et ensuite on se retrouve alors moi ce genre de choses je le fais comme ça en fait je décompose le nombre donc je pars de 210 je dois ajouter 435 ce que je vais faire c'est commencer par ajouter les quatre centaines qui sont là donc je pars de 210 j'ajoute quatre centaines j'arrive ici alors qu'est-ce que c'est que ce nombre donc j'avais deux centaines j'en ai ajouté 4 maintenant j'ai six centaines donc j'ai six cent dix six cent dix ça c'est en ajoutant quatre centaines ensuite il faut que j'ajoute les trois dizaines qui sont là donc je vais ajouter trois dizaines voilà donc ça c'est plus trente alors j'ai une dizaine ici je dois en ajouter trois donc je vais me retrouver avec quarante dizaines donc avec six cent quarante et ensuite il faut encore que j'ajoute les cinq les cinq unités qui sont là donc que je fasse plus cinq et donc six cent quarante plus cinq ça fait six cent quarante-cinq donc le nombre qu'on cherchait à déterminer ici c'est six cent quarante-cinq et tu peux facilement vérifier que tu t'es pas trompé ici on avait six dizaines on en enlève quatre il me reste deux dizaines ce chiffre là on avait quatre dizaines on en enlève trois il me reste une dizaine qui est ce chiffre là et puis on avait cinq unités ici on enlève cinq unités là donc il reste aucune unité ce chiffre zéro qui est là c'est là il reste une unité qui est de la dans une unité et puis on a c'est de la «Pourgange » «Pourgange » Sous-titrage FR ?